au français charge de fou alors ça c'est pour commencer une vidéo c'est incroyable et bien c'est la tête à tous alex j'espère que vous avez la forme à écouter ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur forza horizon 5 dans laquelle je vais essayer de présenter comment Avoir tous les véhicules du jeu Le plus rapidement possible et le plus facilement possible Evidemment il n'y aura pas de technique Miracle, il n'y a pas de cheat code pour avoir tous Les véhicules d'un coup mais en tout cas Je vais essayer de vous donner toutes les techniques Les plus rapides et les plus sûres Afin de vous aussi pouvoir débloquer tout ça rapidement Parce que ça m'est souvent demandé au niveau Des lives comment tu as toutes les voitures du jeu etc Comment tu as la voiture machin machin Donc là je vais essayer vraiment de vous aider un maximum Par rapport à ça, j'espère en tout cas que ça va vous plaire Si c'est le cas mettez bien un gros pouce bleu Et pensez bien également à vous abonner ça ferait super plaisir Et mettez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos Et n'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord Ça peut être super pratique pour vous Pour avoir tout plein de notifications, avoir de l'aide de la communauté Ca peut être vraiment cool Et puis côté bon on est parti pour la vidéo Et si vous voulez pas passer des heures à chercher des crédits N'hésitez pas à aller voir les meilleurs comptes modèles Les moins chers et les plus rapides sur Medicaracus.com Ils sont livrés avec plus de 900 millions de crédits Jusqu'à 100 millions de wheelspins 3 voitures de chaque Ils offrent également des services tels que des forfaits de crédit Autonome jusqu'à 100 millions à 999 millions Avec des options de super wheelspin Et même un nouveau forfait d'abonnement mensuel de voiture Où chaque nouvelle mise à jour ajoutera du coup les nouvelles voitures sur votre compte C'est de loin le moddeur le plus réputé Avec plus de 3300 avis sur sa page officielle Trustpilot Et 10 000 membres sur son serveur Discord Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller voir dans la description Attention il a des risques de ban Alors évidemment premièrement ce que je peux vous donner comme astuce C'est bien écoutez c'est jouer régulièrement C'est le plus important dans Forza simplement Parce que ne jouez pas forcément des heures d'affilée C'est pas ce qui va être récompensé C'est plutôt l'activité sur la durée qui va être récompensée Vous allez comprendre pourquoi Ici quand vous allez dans les menus Vous allez pouvoir retrouver la sélection du festival Qu'est-ce que c'est exactement sur les défis Qui sont hebdomadaires ou qui sont mensuels Donc soit par semaine soit par mois Ou même par jour des fois Mais là voilà ça va être des défis Qui sont vraiment très importants à faire A chaque fois qu'ils sont disponibles Tous ces défis là sont disponibles Et sont mis à jour tous les jeudis à 16h30 Et du coup une fois par mois également c'est mis à jour Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver là-dedans Alors là on part sur un tuto vraiment de base On va monter en fur et à mesure on va dire Mais c'est vraiment pour les débutants Pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce système là Du coup j'en ai sur la sélection du festival Il va falloir du coup faire quelques défis Pour pouvoir récupérer des voitures en particulier Donc là par exemple pour cette semaine là Ça va être du coup la petite Porsche Emory Et la KTM XBO GT4 On va pouvoir récupérer pour 20 points et 40 points respectivement Pour récupérer des points On peut voir qu'en bas à gauche sur chaque petite case Là on peut voir qu'il y a marqué 2 points 5 points, 5 points, 1 point pour chacune Là on a 10 points, 3 points, etc etc Tous ces points là vont s'additionner Au fur et à mesure que vous allez valider ces défis là Et du coup à la fin ça va vous donner un nombre de points Qui va augmenter Et dès que vous aurez dépassé les 40 points Vous allez pouvoir récupérer du coup les 2 véhicules Ces véhicules là en général sont rares Sont super intéressants à venir récupérer Parce qu'ils valent très très cher Parfois ce sont des nouveaux véhicules Voilà comme la Porsche ici Comme celle-ci également La petite Emory aussi Et la Porsche en dessous De toute façon toutes les voitures de gauche En général sont des nouvelles voitures Donc n'hésitez vraiment pas à les récupérer C'est grâce à cette technique là Que vous allez pouvoir récupérer tous les nouveaux véhicules Dès leur sortie Ou dès qu'ils vont ressortir en tout cas Le plus important pour vous Ça aurait été clairement Bah écoutez d'être là depuis le début du jeu Évidemment ça aurait été beaucoup plus simple Parce que du coup A chaque sélection du festival Vous aurez pu récupérer tous les véhicules Sans avoir à les payer Ou attendre qu'ils ressortent une deuxième fois Parce qu'il faut savoir qu'une fois Qu'une voiture est sortie Elle va du coup être redisponible Quelques mois après Gratuitement au même endroit Dans la sélection du festival Pour que voilà Les personnes qui n'étaient pas forcément là Au moment de sa sortie Puissent quand même l'avoir gratuitement Mais voilà Si vous êtes tombé un petit peu au mauvais moment Bah va falloir attendre quand même Quelques mois pour la rechoper Du coup c'est ici Qu'arrivent tous les nouveaux véhicules Sur le jeu Donc voilà C'est clairement un super moyen Pour avoir les nouveaux véhicules Pour avoir également les anciens véhicules Vous allez avoir tout ce qui va être Boutique for a temps Qui va être intéressant Toutes les voitures également En récompense Là on peut voir la Céline S1 Qui est très intéressante comme voiture Evidemment là Pendant ce mois-ci On a tous les extrêmes I Qui sont disponibles A chaque défi quasiment Bon ça c'est un peu C'est un contre-exemple On va dire Normalement les nouveaux véhicules Ne sont pas censés être distribués En autant de grandes quantités Mais voilà Même là en faisant des défis Vous avez des nouveaux véhicules Vous allez également avoir Des super tirages etc Plein de récompenses C'est vraiment La chose à farmer Chaque semaine Chaque mois Chaque jour même C'est la sélection du festival C'est là où vous allez pouvoir gagner Le plus de crédit Le plus de voitures Le plus de nouvelles voitures Le plus de récompenses En général C'est vraiment super important De bien faire ça C'est très important Ensuite évidemment Pour avoir des nouveaux véhicules On a évidemment Le salon auto Qui va vous proposer D'acheter des véhicules Peu importe le véhicule Que vous voulez Il sera évidemment disponible En autant de quantité Que vous voulez Et vous allez pouvoir Acheter cela Par exemple celui-là 25 000 crédits C'est pas évidemment La meilleure solution Étant donné que les véhicules Coutent très 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 cher Ils sont au prix max En général Là c'est un peu de l'arnaque On va pas se mentir Donc évitez au maximum D'acheter les véhicules Dans le salon auto C'est vraiment pas la bonne solution Il y a quelques très très rares exceptions Dans lesquelles Ça peut rester rentable De l'acheter ici Mais en général C'est vraiment pas intéressant Parce que Parce que c'est beaucoup Beaucoup plus cher Que sur la Dans le salle des enchères Pour vous donner un petit peu De comment ça peut être De l'arnaque Quand on va dans les Mercedes Par exemple Et qu'on va voir La petite SSK Qui est disponible Pour 7 millions 5 C'est énorme 7 millions de crédits C'est vraiment énorme Pour le coup Surtout si vous cherchez A voir tous les véhicules Du jeu Ces crédits là Vont être très importants Pour vous Donc là on est à 7 millions 5 On peut voir que Quand on va ici Et qu'on la cherche On peut la trouver Pour à peine 1 million Donc c'est vraiment Vraiment une arnaque Pour le coup Vraiment N'achetez pas vos véhicules Au niveau du salon auto C'est vraiment pas rentable Pour vous C'est ici que ça va se passer Si vous voulez acheter Des nouveaux véhicules Ça va être la salle des ventes Là par contre C'est super intéressant Par exemple Vous mettez aucun filtre Et puis vous confirmez Et là vous allez pouvoir tomber Du coup sur toutes les ventes Qui vont bientôt se terminer Et du coup Si vous avez besoin De véhicules en particulier Bah écoutez N'hésitez pas à les récupérer Ou s'il vous manque Beaucoup 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 De véhicules N'hésitez pas à les récupérer Ici C'est là où ils seront Évidemment le moins cher Là c'est tout ce qui va passer Un petit peu à la trappe Par exemple Si vous avez pas une clé Williams Voilà 13 000 crédits Ce sera toujours plus rentable Que de le prendre ailleurs Beaucoup de véhicules ici Vont vraiment être très peu chers Pareil Le petit Trophy truck ici Qui doit coûter Au moins 250 000 Dans la salle des ventes Enfin dans le salon auto Là on est à 50 000 Et il va être vendu Mais il va même pas être vendu Finalement Vous mettez juste une petite enchaire À 50 000 Et il sera à vous Donc là il y a vraiment moyen De faire des très très belles affaires C'est là vraiment Où personnellement J'ai récupéré énormément Énormément de véhicules Des petits véhicules Les 8 Les petites DB11 Tout ce genre de véhicules là Même la petite Cobra C'est vraiment des véhicules Qui coûtent pas grand chose Mais que vous pouvez avoir Pour 2, 3, 4 fois moins cher Ici par rapport au salon auto Et c'est vraiment super intéressant Parce que vous allez vraiment Économiser énormément de crédit Après évidemment En faisant cette technique Vous n'allez pas avoir De gros véhicules Alors là pour le coup On a la petite 549XX Evolution C'est pas mal Mais globalement Vous allez avoir que les petits véhicules Les Jeep Wrangler Tout ce genre de véhicules Qui sont disponibles En énorme quantité Sur le jeu Ça va pas être Ce qui va être recommandé Pour les gros véhicules Pour les gros véhicules Ce qu'on va venir rechercher Ça va être évidemment Du sniping J'ai fait une vidéo dédiée à ça Récemment sur la chaîne Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller la voir Je vous donne un petit peu Tous les véhicules à sniper Comment faire Qu'est-ce que c'est Comment s'entraîner à sniper N'hésitez pas à aller voir la vidéo Si ça vous intéresse Mais en gros Le snipe Ça va être L'objectif C'est de récupérer des véhicules Qui valent extrêmement cher Et les payer Le moins cher possible En les spamant Tout simplement Pour trouver les véhicules Les moins chers possibles Donc voilà C'est une technique Qui est efficace Qui fonctionne bien Qui fonctionne pour se faire des crédits Mais qui fonctionne également Pour récupérer de gros véhicules Pas cher du tout On peut voir qu'on s'y en cherche Donc la CCGT On est à 12,8 millions par exemple A peu près Et que si on va mettre 10 millions par exemple Comme ici On va pas en trouver Mais c'est pas grave On va monter un petit peu On va avoir 11 millions Voilà on peut voir Que le prix minimum C'est 10,2 millions On va dire Et bien ce qu'on va faire C'est qu'on va chercher Beaucoup moins cher On va mettre 4 millions par exemple Vous mettez le budget Que vous voulez accorder En tout cas au véhicule Si vous voulez mettre que 2 millions Bah mettez 2 millions Et puis vous snipez Comme ça Vous trouverez forcément A un moment un véhicule Qui va tomber Il faudrait être assez rapide Pour l'avoir évidemment Il faudra passer quand même Quelques minutes Voir peut-être quelques heures Pour certains véhicules Mais ça vaut le coup d'attendre Parce que là Au lieu de le payer 12 millions Vous n'allez le payer que 2 millions Alors évidemment Il va y avoir quelques exceptions A ces véhicules là Des véhicules qui vont être Très 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 compliqué A trouver Ça arrive malheureusement C'est le cas Ctf qui est extrêmement compliqué A trouver Là elle est absolument pas en vente Son prix max est à 8 millions 2, 8 millions 4 Je crois un truc comme ça Donc bon même si vous mettez Vraiment ça ne changera rien du tout Tout simplement Parce que le véhicule Est presque introuvable sur le jeu Il est extrêmement extrêmement Dur à trouver Ça m'embête Parce que moi je l'avais Je l'avais récupéré perso Vous devez le savoir maintenant Mais je vais du coup perdre mes comptes Et je dois recommencer le jeu Et malheureusement du coup J'aurais plus ce véhicule là Celui-ci malheureusement Bah écoutez Ça sera vraiment Vraiment coup de poker Si vous arrivez à le choper Au niveau de la salle des ventes Bah écoutez Ce sera bien joué à vous Parce qu'il est très compliqué A trouver Ça arrive qu'il tombe parfois Surtout la nuit J'ai l'impression Mais voilà Si vous voulez ce genre de véhicule Il va falloir peut-être Demander à des personnes Qui l'ont Qui veulent bien s'en séparer Ou qui l'ont peut-être En plusieurs exemplaires Et essayer de Vous mettre d'accord Pour être en vocal Au moment où la personne La met en vente Pour pouvoir l'acheter rapidement Mais sans avoir Des connaissances On va dire Ça va être compliqué Évidemment Une partie du jeu Qui va être également Super importante Pour avoir de nouveaux véhicules Pour avoir également Des crédits Ça va être bien évidemment On va écouter La partie sur les tirages Sur les super tirages Que vous allez pouvoir former Grâce à de nombreuses techniques Que je peux vous présenter Sur la chaîne Grâce à de la FK Grâce à des montées de niveau Tout simplement Qui vont vous Vous donner du coup Des tirages à chaque fois Là j'ai gagné Mon tirage quotidien Grâce à la maison De l'hôtel Je ne sais plus comment il s'appelle Mais au niveau de l'hôtel Du coup qui donne Un tirage par jour Ça va être vraiment Super important De bien récupérer Le maximum de tirages Et de super tirages possibles Pour avoir Bah écoutez Les meilleurs tirages Là pour le coup Je n'ai rien eu Mais si je serais tombé Par exemple sur la M2 coupée Bah ça va faire un très bon véhicule A récupérer déjà Et c'est quelque chose Qu'il ne faut pas négliger également Faites bien Tous vos tirages Si vous en stockez plein Utilisez les Avant de venir Acheter les véhicules Avec des crédits C'est bête d'avoir des doubles Du coup après Parce qu'en général Vous allez perdre des crédits Là dessus N'hésitez pas à bien ouvrir Tous vos tirages Tous vos super tirages Avant d'acheter justement Les véhicules qui vous manquent On sait jamais Avec un petit coup de chance Ça peut tomber Également pour avoir De très 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 bons véhicules Vous allez voir tout ce qui est bête Au niveau des distinctions Vous allez pouvoir récupérer Beaucoup beaucoup de véhicules Encore une fois C'est très important Notamment au niveau des histoires Là on peut voir Qu'on peut récupérer Une petite Ferrari GT4 Lusso La petite El Camino Chevrolet Là vous avez des véhicules Super intéressants La petite Beetle Forza Edition Encore une fois Au niveau du pilote d'essai On n'a pas grand chose Pour le coup Au niveau du V10 Pour que là c'est super intéressant Parce qu'on récupère La Jesco La Koenigsegg Donc là c'est vraiment intéressant Pour le coup Le Club de Drift On récupère la Mustang 1400 Maci Donc voilà Vous avez vraiment des super véhicules À venir récupérer gratuitement Au niveau des distinctions N'hésitez pas à les faire Franchement c'est super cool Là pareil Participer à 20 épreuves Horizon Arcade Bah écoutez Vous récupérez la Lotus Evidia C'est vraiment pas négligeable C'est un super véhicule Quand vous commencez Ou même pour l'avoir Simplement Ne pas avoir à la payer Franchement c'est super intéressant Le F9 également Fonco Motorsport Il est incroyable Donc n'hésitez pas à checker ça Et faire les défis Qui vous manquent Pour récupérer ces véhicules Graphiquement Là encore une fois J'en ai pas beaucoup Reparlé récemment Mais j'ai déjà présenté en vidéo Dans les défis De l'Eliminator Vous allez pouvoir récupérer La petite Aventador Super Veloce De chez Lamborghini Simplement en éliminant Deux adversaires La même partie Si vous enchaînez Vous récupérez La petite GMK Naunigan Ford Focus C'est super intéressant Là pareil La Porsche 918 Spider Gratuitement Et surtout La Bugatti Et Veyron Super Sport En disputant 20 parties De l'Eliminator Vous faites une partie Vous quittez Etc en boucle Et c'est tout simple D'avoir de super véhicules Gratuitement Et comment avoir Le véhicule Le plus cher du jeu Le plus rare du jeu Hormis la Ferrari Du Trailer de Grange Et bien écoutez Vous avez Ce défi là Terminé Sans activité La sélection Du festival Qui va vous débloquer Le second défi Terminé 150 activités Pour débloquer La Shelby Cobra Daytona Coupé Qui vaut 30 millions De crédits Ne l'achetez pas Au salon auto Évidemment 30 millions Crédits C'est énorme Vous pouvez l'avoir Gratuitement En terminant Seulement 150 activités Ne vous embêtez Pas avec tout ça Voilà à peu près La technique Que je peux vous donner Pour avoir tous Les véhicules du jeu Ca va être principalement De jouer régulièrement Sur la sélection Du festival De faire toutes les histoires Du jeu En 3 étoiles De tout simplement Jouer au jeu Les véhicules Ne vont évidemment Pas arriver tout seul Ce serait un peu Trop facile J'ai envie de dire Il n'y a pas de solution Miracle J'ai essayé de vous donner Les techniques Les plus legit possibles Les plus Comment dire Les plus rentables On va dire Toutes les meilleures techniques Pour avoir des véhicules Gratuitement Pour les avoir Le moins cher possible Ne pas faire des erreurs En les achetant Hyper cher Au niveau directement Du salon auto Passé par la salle des enchères Ce sera beaucoup plus rentable Pour vous Et vous allez gagner du temps Et des crédits Ce sera vraiment pas négligeable En tout cas Moi j'espère vraiment Que ça vous aura plu Si c'est le cas Bah écoutez Mettez bien un gros pouce bleu Ca ferait hyper plaisir Pensez bien également A vous abonner Avec la petite cloche Ca ferait vraiment Vraiment ça régale C'est vraiment le meilleur moyen De me dire Si ça vous a plu ou pas Mettez bien un petit commentaire Également Pour me dire Si vous avez bien aimé l'idée Si vous voulez d'autres vidéos Dans ce genre là Il n'y a pas de souci Ce sera avec plaisir Bon écoutez Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Pour ça de vous C'était Alex Sous-titrage ST' 501